toucher oui forcément parce que j'ose espérer qu'on est tous des compétiteurs en tout cas moi le premier et forcément on a envie de regoûter à la victoire on a été formé de cette façon là on est tous des compétiteurs dans l'âme et j'espère qu'on l'a pas perdu et qu'on a cette envie là après le groupe il est touché forcément un petit peu parce que ça travaille on se demande pourquoi pourquoi on gagne pas il ya aussi les critiques qui peuvent venir de l'extérieur aussi du groupe ça on l'entend comme tout le monde les gens aussi même plus proches qui peuvent ne pas forcément comprendre après faut qu'on se ressente ce qu'on se recentre pardon sur nous-mêmes et qu'on et qu'on fasse bloc pour pouvoir pour pouvoir gagner le match parce que il reste il en reste quelques-uns il y en a pour qui sont ces matches là sont importants donc il faut pas non plus que on pense que montpellier a lâché la fin du la fin du championnat parce que c'est pas du tout le cas et il faut que les joueurs aussi qui sont là et qui ont qui gratuite en jeu notamment les plus jeunes ils voient aussi ce que c'est le métier de deux joueurs professionnels de lire non après je pense qu'on apprend encore on apprend encore sûrement à se connaître au fil de l'année ça fait qu'un an qu'on travaille avec ce couche pour la plupart pour rappel je crois que la dernière qu'avant ça faisait quoi trois quatre ans trois quatre ans donc c'est quand même le comparatif est beaucoup plus et beaucoup plus grand après non je vois il n'est pas du tout lâché il ya il ya les méthodes qu'il faut que con qu'on absorbe qu'on soit capable de de comprendre aussi comment ça fonctionne dans les moments un petit peu plus difficile je pense que la première partie de saison dans l'a pas pu le voir parce que forcément tout allait bien tout était beau et quand on gagne bas tout va bien il ya pas de critique c'est parfait ça et là quand on est dans le dur on va dire c'est vraiment gros le premier gros passage difficile qu'on traverse ensemble donc il faut que ça ça unisse un groupe que qu'on s'accroche et on on sent que ils essayent de de continuer à travailler encore peut-être encore plus que ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir nous remettre dans le droit chemin mais après de toute façon sera à nous sur le terrain de de se remettre aussi dedans et de et d'aller chercher les résultats parce que toutes les consignes qui peuvent être mises en place ou les systèmes tactiques ça ça va être à nous après sur le terrain d'en faire quelque chose non je pense qu'il faut quand même se dire qu'il faut finir sur une bonne note dans tous les cas parce que c'est ce qu'on retient aussi alors là en l'occurrence pour l'instant on va retenir que dans 2010 on n'a pas gagné match quasiment ou très peu par rapport en fait au comparatif de la première partie saison même si je reviens sur cette partie c'est long là je pense qu'elle a aussi caché pas mal de choses et et ben avec les restants ça se voyait pas ça a peut-être aussi donné une certaine vision de se dire ah bah super même en ayant perdu des joueurs importants et cadres on s'est dit ça va super bien marcher même presque on va faire mieux encore que que quand ils étaient là donc ça montre aussi que c'est difficile et que ce groupe là il était peut-être au dessus de ce qu'il pouvait vraiment produire maintenant ça veut pas dire qu'on travaille pas pour pour essayer de de s'accrocher et de se dire vraiment bah voilà il faut aussi travailler même pour pour ceux qui seront là aussi pour l'année prochaine pour pouvoir vraiment se dire ben ça va être une année charnière aussi pour le club et que ces matchs là qui arrivent ben il faut pas faut pas les lâcher parce que ça il y a une bonne partie je pense du groupe qui sera qui sera sûrement là l'année prochaine alors après je sais pas si c'est à moi de me dire enfin je me considère comme un leader ou pas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a tous flanché plus ou moins puisque de toute façon les résultats ben montre qu'on est moins bien après on est jugé de toute façon sur les résultats c'est que ce soit quand ça va bien base tout le monde va bien et quand ça va mal bah on prend tous et peut-être un peu plus forcément les plusieurs les plus expérimentés les plus anciens c'est normal après je pense qu'il faut que chacun analyse bien ses matchs aussi et se remettre en question personnellement pour pouvoir repartir de l'avant et je pense qu'on en demande beaucoup aussi aux jeunes ils sont là c'est leur première saison ils découvrent ce ce championnat cette exigence et il faut pas non plus tout leur remettre sur le dos et et trop leur demander non plus parce que justement ils ont besoin aussi d'avoir des gens à côté qui essayent de les tirer vers le haut alors après moi j'étais pas je suis pas trop quelqu'un qui qui va beaucoup parler ou aboyer dans le groupe c'est plus par rapport à ce que je vais faire sur le terrain vraiment me dire jamais jamais lâché on peut passer au travers d'un match ou deux ça peut arriver mais au moins je pense dans l'engagement et dans la volonté il faut montrer qu'on a envie d'aller d'aller chercher quelque chose et surtout quand ça va moins bien je pense qu'il faut en faire d'autant plus de ce côté là il faut pas avoir peur d'aller un peu plus au charbon et de bosser un peu plus forcément après même si la fin de saison que c'est difficile ça fait mal on est tous un peu fatigué ce qui est normal mais voilà aujourd'hui dans l'état actuel des choses il faut qu'on arrive à retrouver une dynamique un peu plus positif et là le fait de gagner peut nous nous permettre de relancer cette dynamique là ouais je pense qu'il ya beaucoup là c'est vrai qu'on a l'impression que c'est il ya le feu de partout quoi on n'arrive pas trop à savoir on avait la défense qui tenait là on prend des buts de partout puis on met moins de buts alors qu'avant on en mettait l'animation avant elle était bonne il y avait du jeu maintenant il n'y en a plus où il ya moins de liant c'est plus compliqué une perte de confiance c'est vrai que c'est ça fait beaucoup de beaucoup de choses à travailler et il faut peut-être essayer de revenir à l'essentiel de dire peut-être d'être un peu moins beau et de d'essayer aujourd'hui de gagner les matchs c'est pour ça que peut-être aussi le la fin positive du dernier match peut nous nous dire que voilà on a quand même montré qu'on avait de la réaction et qu'il faut garder cette réaction là et se dire que ça il faut le faire dès le début parce qu'on est capable de le faire et que ça soit messe clermont paris ou angers il faut que sur ces matches là on puisse montrer attaquer ces matches là en se disant ben voilà on va on va y aller pour pour gagner parce que c'est dans la victoire qu'on prendra du plaisir et qu'on retrouvera le plaisir de faire des efforts aussi tous ensemble à twitter moi j'ai pas donc j'ai pas vu mais on était content de revenir après aujourd'hui tout est bon à analyser décortiquer si jamais il y en a qui se touchent le genou on va dire qu'il a mal au genou donc après je peux comprendre que ça est dérangé par rapport au fait d'entre guillemets d'avoir égalisé contre les derniers mais c'est un jeune joueur qui marque qui met 10 buts dans la saison on revient à 2-2 on est faut aussi que par on est content même si on aurait forcément aimé gagner ce match là hormis célébrer et être content pour lui et fêter un but je pense ça me paraît ça me paraît cohérent autant sur le premier but se dire de ben on essaie de repartir vite pour revenir c'est cohérent là on n'a pas non plus perdu un temps exceptionnel en célébrant ce but et je pense c'était important de le célébrer après bah nous ça nous a fait plaisir on s'est dit temps revient au moins à 2-2 parce que ce match là on aurait pu le perdre là ça aurait été beaucoup plus compliqué maintenant après on reste des compétiteurs de 2-0 revient à 2-2 même contre le dernier on reste quand même en ligue 1 on n'est pas non plus dans un championnat où on joue contre des joueurs qui sont pas professionnels et et c'est important de pouvoir revenir après comme je l'ai dit on était content surtout pour elie je pense et pour le groupe aussi d'avoir d'être venu à 2-2 après ça veut pas dire qu'on était satisfait de ce match là et de ce résultat là mais au moins sur l'instant présent ça nous a fait plaisir de revenir à 2-2